Petit point tricot du jour pour savoir un petit peu où j'en suis dans mon gilet Emely. Alors aujourd'hui, et bien aujourd'hui c'est le premier jour de l'automne si je ne m'abuse, il fait un temps absolument splendide là dehors et ça me donne envie d'aller sur mon balcon tricoter et avancer ce projet qui depuis la dernière vidéo a beaucoup avancé. Alors voilà où j'en suis aujourd'hui, vous avez le corps qui est totalement terminé avec les petits panneaux de dentelle, c'est difficile à montrer, les petits panneaux de dentelle qu'on voit, une première manche terminée, voilà, alors ma version sera avec des manches longues, sur les photos du patron elle montre des photos avec des manches trois quarts, mais bon moi le principe du gilet c'est pour me couvrir, donc j'aime bien avoir les bras bien couverts, et le corps c'est la version la plus courte en fait que j'ai choisi de faire, on a trois tailles différentes disponibles et moi j'ai choisi la plus courte, vous voyez là c'est très très court, et voilà ce que j'ai fait de la deuxième manche, il me reste encore deux diminutions, deux séries de diminutions à faire et après il n'y aura plus qu'à tricoter un peu plus d'une trentaine de rangs pour arriver à la longueur désirée avant d'attaquer les côtes ici et de finir la manche. Alors et bien depuis que j'ai réussi à surmonter mes difficultés des débuts, j'avoue que ce gilet il a filé mais vraiment comme le vent sur mes aiguilles, à chaque fois que je pouvais tricoter dessus ça allait vraiment très 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 vite et pas de difficultés particulières, la construction est vraiment très simple, vous montez, vous commencez du bas vers le haut jusqu'à ce que vous deviez faire la séparation pour les manches et ensuite vous tricotez séparément chaque partie du corps donc là ça va être d'abord le côté, un des côtés, une fois que vous avez fini vous faites le milieu ici, une fois que vous avez fini après vous attaquez l'autre partie à gauche donc vraiment pas compliqué à faire, les instructions sont très bien écrites et tout à fait compréhensibles et puis une fois que vous avez fait ça et bien après il suffit de relever vos mailles tout autour des emmanchures pour pouvoir démarrer les manches, vous avez une série de rangs raccourcis au début pour dessiner un petit peu l'arrondi de l'épaule et ensuite vous continuez en rond tout le temps, tout le temps, en faisant des diminutions de temps en temps alors la manche est très ajustée et puis après vous continuez selon votre longueur désirée, c'est au désir de chacune et voilà c'est rien de plus simple. Les côtes ici c'est des côtes 3-2 voilà et normalement pour les manches ici j'aurais dû faire des côtes 3-2 mais j'ai décidé de faire des côtes 2-2. Pourquoi ? Parce que je voulais faire un rabattage vous savez ces jolis rabattage qui donne l'impression que le dessin ici de vos côtes continue un petit peu de l'autre côté. Voilà je préfère ça plutôt que le rabattage un peu plus standard vous voyez ça c'est pas un rabattage mais c'est un montage classique et je voulais un finish plus moins classique en fait pour pour les manches et j'ai utilisé alors qu'est ce que j'ai utilisé comme c'est alors c'est pas typiquement un rabattage tubulaire ça y ressemble mais c'est pas tout à fait ça en réalité c'est une sorte de sur la version anglaise ils appellent ça un rabattage tubulaire mais qu'on adapte en fait comme c'est des côtes 2-2 et bien il faut faire en sorte que vos mailles deviennent des côtes 1-1 et une fois que vous avez fait la petite bidouille pour que ça devienne des côtes 1-1 donc ça veut dire qu'il y a des mailles qu'on va alterner on va les changer de place en fait sur les aiguilles et bien après avoir fait tout ce petit travail de remise en forme au niveau des côtes et bien vous pouvez après faire le rabattage final avec l'aiguille et ça ressemble un peu à du grafting en fait voilà donc c'est pas compliqué c'est pas long à faire du tout une fois que on a bien observé la vidéo ça va tout seul aucun problème et ça nous donne donc cette finition que je trouve vraiment très très jolie et ça marche bien en 2-2 en 1-1 je crois que c'est encore plus simple mais en 3-2 je me suis dit à mon avis ça risque d'être compliqué donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire des côtes 2-2 et pas des côtes 3-2 comme sur le bas du corps voilà c'était pour me simplifier la vie et franchement j'ai envie de vous dire c'est pour moi ça fait pas de grande différence entre 3-2 ou 2-2 voilà sinon donc là j'ai plus que cette manche a terminé donc il est bien avancé là j'ai fait plus de la moitié donc je suis j'arrive à la fin une fois que j'aurais fait ça et bien restera plus qu'à reprendre toute la la bande d'encolure et de boutonnage à relever pour pouvoir faire tout ça et après ce sera fini prêt pour aller au blocage voilà et là je ne l'ai pas encore essayé j'ai essayé simplement quand j'avais tout juste fini cette première manche et maintenant je vais essayer pour voir un petit peu comment ça me va avec la deuxième manche déjà bien entamé voilà 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 donc alors là je vous avoue que je suis plutôt contente très très contente au niveau de la longueur alors là c'est exactement ce que je voulais là ça arrive vraiment dans la région de ma taille donc c'est exactement la coupe que je voulais en longueur de bras moi j'aime que ce soit bien bien long en fait j'aime bien avoir le poignet bien couvert donc ça déborde légèrement sur la main et puis la manche bien ajustée ça j'aime beaucoup voilà donc super vraiment super là je suis très contente ici vous voyez il me reste plus grand chose à faire voilà donc normalement encore une série diminution et après quelques rangs et après terminé là il y aura plus qu'à ça va aller vite je pense que ça je peux le finir aujourd'hui si je veux finir la main je peux faire aujourd'hui sans problème en plus je viens je sors d'un marathon boulot parce que j'avais accumulé beaucoup de retard dans mon travail et donc une fois que la rentrée est arrivée il faut que je rattrape tout ce retard en tout cas que je minimise le retard que j'avais déjà accumulé et donc donc pendant deux semaines et demie j'ai bossé comme une folle sur mes planches de bd je me suis imposé de faire une planche par jour parce que j'avais je crois à peu près une quinzaine de planches à faire et donc du coup ben mon mari s'est occupé de tout le reste pendant que je pouvais travailler comme une folle sur mes planches et du coup pendant toute cette période ben mon tricot il a très très peu avancé évidemment sauf un petit peu le soir mais sinon pas beaucoup et là maintenant que j'ai enfin terminé et bien je peux m'accorder une petite pause pour pouvoir au moins terminer cette manche d'ici la fin de la journée ce serait cool comme ça je pourrais je pourrais faire une jolie petite photo portée voilà voilà et vous montrer ça sur instagram et sinon là franchement super non franchement super alors pour la la laine là j'ai alterné en fait puisque c'est une laine qui a été teinte à la main donc il vaut mieux alterner les échevaux puisqu'on peut pas avoir des échevaux strictement identiques et ça a très très bien fonctionné on voit pas de enfin je veux dire le côté chiné se répartit de manière plutôt homogène donc ça c'est vraiment super par contre les deux les deux pelotes que j'ai alterné je les ai terminé pendant que je finissais cette manche je crois que j'avais il me restait genre je suis allé peut-être jusque là et qu'il me reste restait juste ça à faire donc du coup là maintenant je ne tourne que sur une seule pelote mais par chance cette pelote là ben c'est là j'ai commencé la manche la deuxième manche avec celle ci et on voit pas spécialement de différence avec le reste alors c'est un peu loin mon écran donc je ne vois pas bien mais quand je regarde comme ça de près bon peut-être que celle ci elle est peut-être un petit peu plus jaune alors que celle là elle s'approche plus du moutarde peut-être mais encore une fois là la lumière ne vient pas directement sur moi donc ici c'est un petit pas long donc ça pose peut-être mon jugement mais je pense que en tout cas au niveau couleurs franchement je pense que ça ne verra pas que cette manche là n'a été faite qu'avec une seule pelote par contre je constate qu'il y a beaucoup de petites touches de vert donc ça peut être c'était peut-être des restes d'une autre teinture qui se sont incrustés dans cet écheveau là mais mais sinon non vraiment vraiment bien alors j'espère que au niveau du blocage il ya certaines irrégularités de la laine qui vont vraiment bien bien s'aplanir parce que là ici quand je fais mes augmentations la laine marque vachement alors c'est à l'endroit justement où vous voyez ici on doit joindre les deux aiguilles en faisant le magic loop et c'est souvent à ce moment là où on a un petit problème on peut avoir un petit problème d'échelle voyez ce côté très espacé alors moi j'ai pas trop soucis là mais c'est vrai que c'est à cet endroit là aussi qu'on fait les diminutions et du coup je me demande si ma tension ne se ramollit pas à ce moment là sans que je m'en rende compte je sais pas du tout mais bon j'espère vraiment beaucoup que ça va bien s'aplanir au moment du blocage et qu'on n'y verra plus du feu puis sinon au pire là c'est sous le bras regardez sous les bras n'est ce pas voilà donc voilà très contente et puis en plus la couleur ben en tout cas selon mon opinion me va bien autant parce que ça c'était aussi quelque chose qui me fracassait beaucoup en fait jusque là j'étais pas persuadée de savoir bien choisir les couleurs qui allaient vraiment bien avec la couleur de ma peau mais là ce que je vois franchement ça me plaît vraiment beaucoup donc donc c'est top c'est vraiment top le gilet se profile bien et il reste plus grand chose à faire avant de pouvoir attaquer le grand final de la bande de boutonnage et du col voilà voilà donc franchement si vous voulez tenter de faire de la dentelle tout en faisant un très joli gilet je vous conseille vivement ce projet parce que oui j'ai eu des difficultés au départ mais c'était beaucoup dû alors déjà à ma mauvaise manie de ne pas prendre un peu de temps quand même pour lire le patron avant de démarrer et encore c'est pas si grave mais il y a eu des petits couacs moi qui m'ont induite en erreur alors peut-être que d'autres tricoteuses elle n'aurait eu aucun souci je sais pas mais moi ça m'avait posé des problèmes cette numérotation qui se situait que d'un seul côté des diagrammes du coup moi j'ai lu comme en fait j'avais appris je sais plus dans quel je crois que c'est sur le bouquin du tricot pour les nuls alors peut-être que c'est pas une bonne référence mais en tout cas pour les diagrammes il indiquait bien que voilà les numéros devaient s'alterner de chaque côté puisque quand on tricotait en aller-retour ben voilà ça permettait à la tricoteuse savoir que elle commence d'un côté puis de l'autre ainsi de suite et ainsi de suite ce qu'elle n'a pas fait elle sur son patron et qui m'a induite en erreur par contre elle le fait dans ses instructions écrites donc donc voilà ça c'était un peu le truc c'était un petit peu dommage mais c'est pas très grave parce qu'une fois que je me suis aperçu de ça et bien ça a simplement résolu mon problème et après la dentelle s'est passé de manière très fluide c'est très très simple ça se déroule sur très peu de mailles et voilà voilà donc c'est un projet que je conseille il est vraiment très facile il est ça vous donne un très très joli gilet et voilà 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 alors ici pourquoi est-ce qu'il ya un petit marqueur en fait j'ai l'impression qu'il ya une maille que j'ai dû lâcher je sais ouais c'est une maille il va falloir que je je sécurise je sais pas pourquoi elle s'est paumée en cours de route voilà et pourtant on dirait pas que je l'ai paumée alors je sais pas c'est bizarre il faudra que je sécurise tout ça mais voilà je suis très contente et j'ai hâte de pouvoir me remettre sur le projet de terminer cette manche je me suis fixé l'objectif de la finir d'ici la fin de la journée en tout cas d'ici ce soir et puis voilà et voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite de mes aventures tricot à bientôt